Bien sûr, ce n'est plus une « mauvaise » surprise, April quittera Grey's Anatomy dans l'épisode final de la saison 14. Difficile à y croire, et pourtant, on a beaucoup de mal à dire adieu au personnage de Sarah Drew. Et même si elle semble avoir trouvé la paix et le bonheur à nouveau aux côtés de Matthew, on ne peut s'empêcher de penser une dernière fois à son couple avec Jackson. Du coup, on a décidé de se souvenir des meilleurs moments de Japrilo au Grey's Lawn Memorial Hospital. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez aussi découvrir les adieux émouvants des acteurs de Grey's Anatomy, Jesse Williams et Sarah Drew. Leur première fois ensemble après une soirée bien arrosée la veille des examens, Jackson raccompagne April à sa chambre, et cette dernière décide de l'embrasser. Un baiser langoureux qui les a conduits à coucher pour la première fois ensemble, alors qu'April avait décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Le début de leur histoire, l'explosion du bus et le danger de mort pour Jackson pendant le final de la saison 9, un bus se renverse devant l'hôpital. Pendant que Jackson tente de sauver des blessés, une explosion survient et April est persuadée qu'il est mort. Mais il est toujours vivant, celle qui est pourtant en couple avec Matthew est choquée. Et après s'être calmée, April débarque au chevet de Jackson et lui dit « Cache, je te veux », la déclaration d'amour de Jackson lors du mariage de Matthew. Alors qu'April s'apprête à dire « Oui » à Matthew, au moment où on s'y attend le moins, Jackson se lève devant tout le monde. Et se rassoit. Avant de se relever à nouveau, et quand il ose lui dire qu'il est fou d'elle, on crache, la demande en mariage de Jackson. Juste après du coup, après l'interruption de Jackson, April s'est enfuie à ses côtés, méprise de remords et paniquée, elle ne savait plus vraiment quoi faire. Jusqu'à ce que Jackson lui fassait sa demande en mariage. Et bien sûr, la jolie rousse a répondu « Oui, ça y est, j'appris les belles et bien réelles. Trop d'amour, la naissance de Harriet » Bien que les deux soient en plein divorce, la naissance de Harriet a été un cap important dans leur relation. Après avoir perdu le premier enfant, Samuel, Jackson a bien failli perdre sa fille et April. Heureusement, Ben a été là pour l'accouchement dans la maison de Meredith, et les médecins se sont ensuite occupés d'April à l'hôpital. Après la naissance de Harriet, une complicité est revenue entre les deux personnages, et ce moment de panique de la jeune femme reste mémorable. Les retrouvailles au Montana pendant la saison 13 de Grey's Anatomy, April a accompagné Jackson pour une intervention chirurgicale dans le Montana. Le médecin en a profité pour retrouver son père biologique, un moment bien difficile à vivre. Heureusement, Jackson a pu compter sur le soutien d'April. On a pu les voir redevenir hyper complices, jusqu'à passer une nuit ensemble, mais ce moment a signé la fin définitive de leur histoire d'amour. La prière de Jackson pour sauver la vie d'April Dernier moment en date pour J'April, et pas des moindres, dans l'épisode 23 de Grey's Anatomy saison 14, April a bien failli mourir. Démunie et ne savant comment arranger les choses, Jackson a fini par prier pour elle, en demandant à Dieu de la sauver, alors qu'il est athée. Un moment ultra fort et encore plus beau quand cette dernière se réveille et se rend compte que Jackson a prié pour elle. Bonus, le décès de Samuel Alors non, on ne pouvait pas le classer dans les meilleurs moments du couple de Jackson. Mais c'est impossible de finir cet article sans évoquer une seule fois Samuel. Atteint d'ostéogenèse imparfaite, de type 2, maladie incurable, l'accouchement d'April a été déclenché. Samuel, le petit garçon, est décédé dans les bras d'April, soutenu par Jackson, quelques minutes après sa naissance. Un moment atroce. Et vous, quel moment du couple de Jackson et April avez-vous préféré ?